. Créditée d'une carrière intensive sur les planques, où, après avoir été lancée par des metteurs en scène tels que Robert Océen et Jean-Louis Barraud, elle travaillait beaucoup avec son mari Robert Cantarella, Florence Giorgetti s'est éteinte, à 75 ans. Florence Giorgetti, mort de la comédienne, ex-épouse de Pierre Arditi. Le peintre Frédéric Arditi et son illustre père, l'acteur Pierre Arditi, sont endeuillés par la disparition de Florence Giorgetti, mère de Frédéric, fruit de son mariage avec Pierre, dont elle fut la première épouse. La comédienne est morte jeudi 31 octobre 2019 à l'âge de 75 ans, a fait savoir sur les réseaux sociaux le Théâtre National de la Colline, qui chérit son souris. Florence Giorgetti nous a quittés, l'immense comédienne et actrice de cinéma, l'hôte et la lectrice qu'elle était, n'y manquera à jamais. C'est émue sur Twitter le Théâtre de l'Est parisien dirigé par Wajdi Mouawad. Florence Giorgetti a illuminé de son talent les petits aquariums, texte de Philippe Miniana présenté tout juste après l'inauguration du Théâtre National de la Colline à l'hiver 1989, mais aussi du matin à minuit de Georges Kaiser en 2000 et le chemin de Dama de Stranger Galli vers 2004 dans les mises en scène de son compagnon Robert Cantarella, a encore souligné le Théâtre sur sa page Facebook. Relativement méconnu du grand public compte tenu sa carrière relativement discrète sur les écrans, toutefois émaillé d'une nomination au César de la meilleure actrice dans un second rôle pour la dentelière. 1977 Florence Giorgetti était une personnalité respectée du monde des plans. Elle a foulé sans relâche pendant près de 50 ans, de ses débuts au milieu des années 1960, sous la direction notamment de Robert Rosset. Jean-Louis Barrault, Jean-Pierre Bisson, Jean-Christophe Grinevald ou encore Pierre Montu, à son retour au milieu des années 2010 dans Inventaire de Philippe Mignanat, 26 ans après sa création et à nouveau dans une mise en scène de son époux. Depuis 1984, Robert Cantarella, qui l'a dirigée à maintes reprises, elle-même s'était essayée à la mise en scène en quelques occasions, avec Madame K. de Noël Renaud en 2000 ou voilà du même Mignanat en 2008. Elle avait pour partenaire Judith McGrath et Edith Scobbe, laquelle s'est éteinte l'été dernier. Florence Giorgetti avait été mariée avec Pierre Arnetti de 1964 à 1978, union sur laquelle l'acteur aujourd'hui âgé de 74 ans était revenu en 2013 au cours d'un entretien avec le quotidien Le Parisien, alors qu'il évoquait son mariage en seconde noce avec Edeline Bowings. En 2010, après 25 années d'amour et de vie commune, « Je ne regrette rien, parce que j'ai eu un fils grâce à cela, mais j'avais 24 ans, et c'était beaucoup trop tôt. Je ne voulais plus me marier, » confiait-il alors à nos confrêtes. Le ministre de la Culture prend criesté, repensant à tant de beaux souvenirs que Florence Giorgetti nous blesse, à saluer la mémoire d'une comédienne de caractère, une amoureuse de la littérature, une hôte accomplie autant qu'une lectrice assise. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !